J'ai vécu deux deuils assez énormes qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai perdu confiance dans ce que je faisais. J'étais fatiguée, je ne comprenais plus pourquoi je faisais les choses. Donc là, je pourrais rentrer en détail plus tard, si vous voulez. Mais c'est à ce moment-là que j'ai dit « OK, là, il faut que je sorte. Il faut que je retourne à l'école. Il faut que je fasse autre chose. Il faut que je sorte du milieu. » Mais pas contre le milieu, comme moi avec moi. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Alors bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, la personne que je reçois est très inspirante aussi. Alors elle est productrice déléguée sur sa fin parce qu'elle a naturellement d'autres projets qu'elle fait déjà depuis un bon bout de temps. Elle est aussi animatrice du podcast Tout Simplement Humain. Elle adore aussi jouer du ukulélé et danser dans la cuisine avec ses filles et son amoureux. Et aussi, elle est la maman de Florence, 18 ans, et de Charlotte, 12 ans. Ça me ferait vraiment un grand plaisir de recevoir cette praticienne en psychobio acupressure, Mélanie Riendot. Bonjour Mélanie. Allô, enchantée. Enchantée Mélanie. On a déjà presque fait une entrevue ou une rencontre avant même de se mettre en ondes parce que c'est tellement intéressant ce que tu fais. Tu vas nous parler de plein de choses. Entre autres, on va commencer par ta famille. On sait, bon, naturellement, je t'ai présentée comme productrice déléguée. On va en parler parce que c'est un métier. Je vais expliquer aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que ça fait une productrice déléguée. Il y a beaucoup derrière la caméra. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, des grandes équipes. Mais avant tout, parle-moi de toi, de ta famille. Tu as deux grandes filles, de ta propre famille aussi en tant que personne. Parfait. Je vais commencer par le début. Je suis la plus vieille d'une famille de cinq enfants. J'ai eu la chance d'arriver dans la vie de mes parents très tôt. C'est-à-dire que ma mère avait 18, mon père 17. Puis ensuite, on a eu quatre autres enfants après moi. J'ai été élevée sur une ferme, une grosse ferme en Estrie. Par la suite, j'ai entamé mes études en sciences humaines en ne sachant pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Mais pendant tout mon secondaire, j'avais la fibre derrière la scène. C'était très important pour moi. Je participais à tous les spectacles de l'école et tout ça. Puis à un moment donné, ma mère m'a dit « Je t'envoie à Jonquière ». C'est vraiment comme ça que ça s'est passé parce que je n'étais pas capable de quitter le nid familial. C'est très difficile pour moi. En étant la plus vieille, j'étais un petit peu comme la maman. La deuxième maman. Oui, exactement. Fait que ma mère m'a fait ce beau cadeau qui est le… je pense que c'était le 28 février. On avait jusqu'au 1er mars de me dire « Là, c'est assez. Tu t'es inscrit à Jonquière ». Fait que j'ai été acceptée. Fait que j'ai étudié en télévision là-bas. 3 ans. Et j'ai eu la chance, en sortant de l'école, de passer une entrevue à l'école pour un stage chez Pixcom. Ils cherchaient une coordonnatrice de production. Et pour être très franche, je ne voulais pas y aller. Je voulais m'en aller à Flash, moi. J'étais comme « Ah! » Je vais aller en stage à Flash. Puis finalement, ils m'ont choisi. J'ai tellement fait une entrevue un peu de me laisser aller. Et finalement, je me suis ramassée chez Pixcom. J'ai passé 15 ans. J'ai été permanente. J'ai travaillé. C'était vraiment mon école. Ça a été vraiment ma famille, ma deuxième famille. Parce que j'ai été vraiment le petit bébé protégé où j'ai pu grandir. C'est ça, c'est important quand on commence, qu'elle se part dans une profession et qu'on puisse avoir justement une famille professionnelle. J'ai grandi dans cette compagnie-là. J'ai bougé aux 3 ans. J'ai fait tellement de choses. On pourra s'en reparler. Mais j'ai travaillé dans plusieurs domaines. J'ai commencé ma… je ne sais pas si tu veux qu'on en parle là. J'ai commencé ma carrière dans le corporatif où j'ai travaillé des vidéos pour Desjardins et Banque Nationale, Urgell-Bourgis, SAQ. J'ai vu des endroits que personne n'a vus. Et ensuite, j'avais le souhait cher de transférer à Pixcom International, même si je ne parlais pas anglais. Et j'ai réussi. Donc, j'ai fait trois Jeux olympiques, des championnats du monde. J'étais coordonnatrice avec ma petite équipe de gars. Je me suis promenée à travers le monde pendant quatre ans. Et ensuite, je suis retournée en télé quand le département s'est dissous. Et j'ai fait de la production télé à ce moment-là. Est-ce que tu avais tes enfants à l'époque ou non? J'ai eu ma fille avec… moi, j'ai rencontré le papa de ma grande au cégep, à Jonquière. Donc, j'ai eu ma fille à 26 ans. Donc, on s'est rencontrés. J'avais peut-être 20 ans à ce moment-là. J'ai eu ma fille à 26 ans. Donc, j'ai eu ma première fille. Je me suis séparée quand elle avait trois ans. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari présentement. Ça va faire… ça fait 11 ans qu'on est mariés. Ça va faire 15 ans qu'on est ensemble. D'où est née Charlotte. D'où est née Charlotte. Et toutes les péripéties de vie dans cette relation-là. Ben oui, ben oui, c'est ça. Mais j'ai eu une super belle séparation. On était quasi un modèle exemplaire au niveau de la séparation, au niveau de l'éducation. On voyait notre fille, les deux, tous les jours. On avait vraiment une façon de travailler. C'est bien, c'est ça. Oui, oui, vraiment. On a été extraordinaires comme parents à ce niveau-là. C'est important de le reconnaître parce que ça arrive tellement peu souvent. Oui. Et c'est presque… on peut dire que c'est presque pas normal que ça se passe comme ça. C'est dommage. Oui, c'était spécial, oui. C'était spécial. Mais c'est parfait et c'est bien de le reconnaître et de dire, écoute, il y a des choses peut-être qu'on a mal moins bien faites, mais ça, on l'a quand même bien fait. Je ne pense pas qu'on a mal fait, bizarrement. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un au Cégep, tu n'as pas… Non, mais je parle dans la vie. Oui, c'est ça. Des fois, il y a des coups qu'on se dit, il me semble que j'ai manqué de ce côté-là ou quoi que ce soit. Mais quand on fait des bons coups à d'autres endroits… Ah oui, ça, on le reconnaît beaucoup. On est extraordinaire là-dessus. On n'a pas les mêmes… Comment tu veux savoir à 20 ans que toi, tu aimes les maisons? Toi, tu aimes la part. Tu ne peux pas savoir ça. Non. À un moment donné, les chemins font ça et on décide de faire… OK, on va marcher côte à côte dans la même maison, mais on va élever cet enfant-là. Oui, puis des fois, c'est normal dans un couple, je le dis tout le temps, puis je trouve encore plus aujourd'hui, de rester 30 ans avec la même personne. Il faut vraiment qu'on évolue les deux à part égale. Parce que c'est normal qu'après 10, 15 ans, une des personnes évolue de manière différente, s'en va vers d'autres horizons. Et puis là, il y a comme… c'est pas qu'au début, ça font… tu sais, au début, les intérêts étaient communs, mais en avançant avec les années. Donc, c'est un peu normal aussi que dans ce parcours de vie, surtout que l'expérience de vie… … est longue. C'est longue. C'est plus 35-40 ans comme dans les années. Donc, ça peut être normal qu'on change de conjoint. Voilà. Donc ça, ça s'est super bien déroulé. Ensuite, on a eu Charlotte qui est notre petit bébé surprise miracle qu'on n'attendait plus. Ça fait que c'est super. On est super heureux d'avoir notre belle Charlotte. Puis voilà. Puis ensuite, bien moi, j'étais dans le milieu de la télé. J'ai vécu deux deuils assez énormes qui ont fait qu'à un moment donné, là, j'ai perdu confiance dans ce que je faisais. J'étais fatiguée. Je ne comprenais plus pourquoi je faisais les choses. Donc là, je pourrais rentrer en détail plus tard, si vous voulez. Mais c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, là, il faut que je sorte. Il faut que je retourne à l'école. Il faut que je fasse autre chose. Il faut que je sorte du milieu. Mais pas contre le milieu comme moi avec moi. Toi avec toi. Puis parce qu'il faut le dire, là, la télé, c'est super. Bon, tout le monde, bien, beaucoup de personnes aimeraient ça être là-dedans. Comme tu disais, j'ai fait le tour du monde en travers des projets. Donc, mais derrière ça, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. C'est très exigeant, le monde, surtout derrière la télé, devant aussi. Mais donc, tout d'abord, ça fait quoi une productrice déléguée? Ça fait quoi une productrice, justement, qui s'implique? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça gère? Dans le fond, moi, j'ai commencé comme coordonnatrice. Ce qui fait qu'il m'a beaucoup aidée dans mon métier de productrice, c'est que, dans le fond, je gérais tout. Dès le début, moi, j'ai commencé à gérer des budgets. J'ai commencé, c'est vraiment la gestion des budgets. C'est la gestion des contrats. C'est la gestion administrative, beaucoup, du projet. C'est de mettre des équipes en place. C'est de choisir la bonne personne qui va travailler avec la bonne personne. C'est vraiment ensuite travailler au niveau… Tu sais, ce n'est pas nécessairement la productrice déléguée qui va rentrer dans le contenu total. C'est un producteur contenu. On va travailler ensemble. Elle va donner son opinion. Mais c'est de bien entourer ton équipe. C'est de t'assurer que l'émission a tout ce qu'il faut pour réussir. C'est vraiment ça. Mais dans un budget limité qui nous est imposé par un diffuseur, où le diffuseur va nous dire non à ça. Fait que là, il faut que tu reviennes à l'équipe. Tu dis, OK, ça, c'était une bonne idée sur papier, mais ici, ça ne passe pas. Fait que c'est toute la gestion d'équipe, de contenu, de contenant aussi. Présentement, je le fais sur la nouvelle émission de Marc-Claude. Là, je suis plus au niveau du contenant. Donc là, je suis, OK, le décor, la construction, on arrive-tu dans le budget? Là, il manque de main-d'oeuvre. OK, comment on va faire? Monter l'équipe. J'ai monté l'équipe au complet dans une pénurie de main-d'oeuvre. Tu sais, trouver la bonne personne pour le contenu, c'est tellement important. Mais en même temps, quand il n'y en a pas de disponibles. Donc, il y a toujours une pression. Il y a une pression constante. Oui. Tout d'abord, de mener des projets qui reviennent. Ce n'est pas un projet qu'on part, puis qu'après ça, ça va durer 15 ans, puis on va juste s'améliorer, puis on va juste rôder, puis etc. Puis on s'en va toujours dans… c'est toujours des projets qui partent parfois de zéro. Naturellement, il y a des échéanciers. On doit arriver, bon, dans les budgets. Et donc, il y a une pression constante. Oui, la pression est constante, puis ce que j'ai trouvé le plus dur dans ce métier-là, c'est que ça t'habite tout le temps. Ça t'habite tout le temps. C'est beau. Il s'est arrivé dernièrement, ma grande a dit à ma plus petite, en disant « Toi, tu es chanceuse, parce que vu que moi, j'ai quitté il y a cinq ans, je fais des petits projets présentement en télé. Elle dit « Toi, tu as toute, maman. Moi, je ne l'ai pas toute. » Parce que ma grande, elle a vécu des… il est 6h moins 2, puis maman, elle arrive, puis la garderie a fermé à 6h. Elle a vécu les… d'arriver juste, puis de voir maman réouvrir son ordinateur à 8-9h le soir, de me parler, mais que je n'écoute pas. Ça, c'est quelque chose que ma grande a beaucoup vécu, comparé à ma petite qui, elle, n'a jamais fait de camp d'été parce que je travaille de la maison maintenant, qui n'a jamais été dans les services de garde parce qu'on travaille de la maison les deux maintenant. C'est deux mondes et que ça t'habite, c'est ce que je… bizarrement, c'est ce que je ne suis plus en mesure de gérer, c'est que ça m'habite, de me réveiller la nuit puis dire « Ah, comment on va faire? » Puis là, tu te dis « Mais voyons, je ne sauve pas de vie pourtant, mais comment on va faire? » On n'y arrivera pas. Puis il y a une culpabilité qui s'installe parce que là, on le voit derrière ça, on aime ce qu'on fait, il y a une pression, puis on veut rendre la marchandise, mais derrière ça, les gens qu'on aime, c'est ceux avec qui on devrait investir le plus de temps. C'est très difficile. Cet été, j'ai vécu quelque chose de très dur. J'ai eu l'impression, cet été, dans le fond, c'est le dernier contrat que je fais, puis j'ai aidé. J'ai aidé parce que le producteur ne pouvait pas le faire, puis j'ai dit « Ok, je vais le faire, puis ça va être correct. » Puis avec le COVID qu'on avait vécu, tu sais, il y avait plein de raisons de facteurs. Il y avait une motivation d'entraide avec des anciens collègues. Il y avait une motivation d'entraide, il y avait une motivation de partage, il y avait une motivation financière aussi, parce que le COVID, je ne veux pas, moi, j'ai été fermée aussi. Bien oui, c'est vrai. Il y avait plein de raisons qui font que j'ai dit « Oui, puis c'est ok, je l'ai assumé. » Mais quand j'ai dû déranger mon réalisateur en pleines vacances, quand je n'ai pas eu le choix de faire « Ah, c'est le cœur, là! » Là, tu voyais qu'il vivait exactement ce que toi tu vivais. Pendant des années, de ne pas avoir de vacances pleines, à part si tu pars en avion, puis ce qui est le plus dur dans le milieu de la télé présentement, là, je pense que tout le monde l'a vécu, tu ne peux pas partir à un endroit où tu n'es pas rejoignable, parce que ça devenait comme une béquille de « Je ne suis pas rejoignable, je suis correcte, tu sais, mais c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire. » Non. Mais quand tu es dans le trouble, puis quand tu n'as pas le choix, puis tu n'as pas le choix d'y parler, puis tu vois qu'il y a les enfants qui courent en arrière, puis que là, ça a été vraiment dur pour moi. C'est de tout le temps être déchiré, tout le temps être… Puis tu disais à l'extérieur, moi aussi, au début, je disais « Je m'en vais au Mexique, mais maintenant, avec toute la technologie qu'on a, en tant qu'entrepreneur, j'en ai presque pas de vacances. » Mais ça revient à notre responsabilité, puis ça, je m'enseigne pourquoi à mes clients, c'est que c'est notre responsabilité de mettre nos limites, c'est notre responsabilité. Puis bizarrement, à chaque fois que je suis retournée en télé, j'ai réussi, j'ai réussi à m'entraîner pareil, j'ai réussi à m'outiller différemment. Je suis très fière de ça, je suis très fière d'avoir retourné, parce qu'après deux ans, on m'a demandé de produire le Galartis. Je suis très fière de l'avoir fait pour avoir dépassé mes peurs, puis avoir été capable de gérer mon stress que je n'avais. Quelle peur? La peur d'être dépassée. Par un gros show? Oui, la peur de ne pas être capable de m'entraîner, de ne pas être capable de méditer, de ne pas être capable de respirer, de ne pas être capable de prendre une marche, d'être submergée. Ça, j'ai réussi, j'étais très fière de l'avoir fait, parce que je me disais, je dois incarner ce que j'enseigne, puis je me sentais imposteur quand je disais, parce que moi, j'attire énormément dans ma clientèle des entrepreneurs, des gestionnaires. Parce que moi, je pense qu'on peut dire, je comprends si tu l'as vécu. Donc, c'est sûr que moi, quand je dis à un gestionnaire, je comprends ce que tu vis là. Cordonnier mal chaussé, là, c'est pas… Mais je n'avais pas réussi à gérer ce stress-là, et c'est ce que j'ai aimé en retournant dans mon milieu pour fermer les dossiers, bizarrement. Mais j'ai aimé cette sensation de dire, je le sais que ça se peut. Mais comment ça se peut? Ça veut dire, il faut mettre ton téléphone sur mon avion quand tu fais quelque chose. Il faut que tu acceptes que là, tu n'es plus disponible. Il faut que tu acceptes de dire, après 18 heures, je ne réponds pas à mes courriels. Si c'est urgent, vous m'appelez. Vous ne prenez pas pour acquis que je regarde mes courriels. Donc, il faut accepter de mettre ses limites. Oui, instaurer. Et c'est très difficile. Puis je le dis dans le milieu de la télé, mais dans le milieu, moi, j'ai beaucoup d'ostéopathes, de chiro. Puis là, ils regardent mon horaire parce que moi, maintenant, depuis un an, je me respecte énormément. Je ne travaille plus les fins de semaine. Je ne travaille que les matins. Et eux, ils sont comme, mais comment tu fais? Puis j'ai deux mois d'attente parce que je fais ça. Et là, tout le monde me dit, mais tu sais, les gens ont besoin. Je fais, oui, les gens ont besoin. Mais moi, avant tout, j'ai besoin de me respecter. Puis pour donner une qualité de service, surtout dans le travail. On va en parler plus tard du travail que tu fais. Tu ne peux pas arriver brûlée et plus poquée que la personne que tu as rencontre. Oui, exactement. Puis tu sais, j'ai besoin de toute mon énergie. Ça fait que quand je travaille avec des chiro, des ostéos, à leur faire comprendre ça, puis de plus en plus ils comprennent. Parce que j'ai dit, toi, tu touches la personne. Il faut que toi, tu te sois respectée dans ton horaire, dans ton… Tu ne peux pas sauver le monde de toute façon. Puis si ce n'est pas toi qui dois voir, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Mais il faut aussi que tu acceptes… Charité bien ordonnée. Qui vont aller voir quelqu'un d'autre. Commence par soi-même. Et voilà. Mais ça a été très difficile, ça, pour moi. Parce que quand j'ai commencé mon métier de praticine en psychobioacupresseur, au bout de six mois, je me suis ramassée en burn-out dans mon sous-sol avec de la musique zen. Après avoir commencé, tout quitté. Puis là, j'ai compris que je n'avais pas réglé le problème. Parce que là, je prenais 30 clients par semaine. Je roulais, je disais oui à tout. Tu avais juste transposé. C'est juste le travail qui changeait. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important. Puis c'est le message que je voulais vraiment transmettre. C'est que, tu sais, quand tu es tabou, mettons que tu fais n'importe quel métier, si tu n'as pas réglé ce que tu as à réglé, et comment gérer ton temps dans ce métier-là, même si tu le sais qu'il n'est plus agréable ou que ce n'est plus ce que tu veux, tu vas le reproduire. J'y crois fermement. Je l'ai fait. Je l'ai fait dans un milieu zen. Plus de trafic. Moi, deux heures par jour que je faisais de trafic. Plus de trafic, juste à monter les escaliers. Je me suis ramassée en six mois en dépression. Mais pas de dépression, plus un burn-out, parce que je fais une différence entre les deux. Mais complètement comme, mais voyons comment ça se peut. Mais parce que je ne respectais pas du tout mon temps, mes limites, mon énergie. Et puis, j'avais recréé la même chose. Et il y a quelque chose qu'on travaille très, très fort dans un des blocages que moi, je retrouve beaucoup, peut-être parce que je le porte encore un peu, c'est l'addiction à l'adrénaline. L'addiction à l'adrénaline, pour moi, c'est le mal du siècle. L'addiction à l'adrénaline, c'est que ton corps est tellement habitué au stress qu'il ne fait que rechercher du stress. Et moi, quand j'ai quitté la télé, mon ostéo qui m'a touchée, il m'a dit, tu en as pour deux ans à sortir l'adrénaline de ton corps. Deux ans. Et je vous le jure que ça m'a pris deux ans. Je devrais être bonne pour quatre, moi. Mais c'est terrible, parce que c'est quoi que ça fait l'adrénaline? C'est que quand tu es tranquille, puis là, tu sais, moi, c'est ce qui m'est arrivé l'année passée. Ah, mais là, je suis comme après retraite, ça n'a pas de bon sens. Toutes les qualités que j'ai de formation, je suis gestionnaire dans la vie, je travaille juste une demi-journée. Bien, voyons donc, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté autre chose. Puis là, je me suis dit, mais ce n'est pas ça. Ce n'était pas ça que je voulais. Mais non, mais en même temps, ça te manque, là. Tu as l'impression d'être mort quand tu n'en as pas. C'est weird. Oui, oui. Mais quand tu réussis à le dégager, tu fais, OK, la vie, ça peut être travailler 20 heures semaine et faire ce que tu aimes. Que tu aimes. Et donner du temps à tes enfants. Puis tu sais, quand ta fille, elle te parle, l'entendre. Oui, je comprends. Parce que t'es toute là. Je ne suis pas en train de penser à mon bout de décor qui n'est pas rentré. Ou, tu sais, t'es toute là. Mais ils seront brossés de la vache. Oui, le souper qui n'a pas été fait. Mais, oui, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis je pense que le fait d'avoir accepté ce contrôle-là cet été, pour toutes sortes de raisons personnelles, m'a fait réaliser à quel point c'est le mal du siècle. L'adrénaline. Je ne sais pas si ça s'est déjà été nommé, mais moi, je dis que l'adrénaline, c'est le mal du siècle. Mais oui, effectivement, parce que... Bon, quand on dit que les gens sont workaholics, c'est ça aussi. C'est exactement ça qu'ils veulent en prendre, etc. Puis tout ça. Tu disais qu'il y a eu justement un genre de... Ça t'est arrivé comme ça. Dans le sens que cette décision-là, elle est arrivée d'où? De vraiment vouloir complètement changer de cap. Même si tu n'as pas réussi à prime abord. Non, non, mais je ne m'en viens pas. Non, non, mais réussie dans ça. Il m'a qu'un Dominique Michel dans le milieu, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est arrivé... Bien, la première fois... Le premier choc que j'ai eu, le gros choc dans ma vie, c'est que j'ai perdu mon petit frère dans un accident de voiture assez énorme, parce que c'est lui qu'on disait avec trois autres adolescents. Ça, ça a été la première... Pouf! Le premier réveil de la vie peut s'arrêter. Demain matin, oui. Oui, et mon frère, moi, c'est mon bébé frère, fait qu'à 15 ans, il est venu vivre chez moi. Il y avait des problèmes de toxicomanie. Fait que je l'ai hébergé de 15 à 24 ans, puis mon frère vivait dans ma région. Moi, je viens de l'Estrie, puis moi, je vis maintenant dans la Naudière. Puis il est venu vivre avec moi, donc de 15 à 24 ans. Quand je disais vivre avec moi, il a vécu quelques années dans ma maison avec Benoît, qui a été extraordinaire. Je ne voulais pas... Non, excusez, j'ai nommé son nom, mais je ne dis pas le nom de famille. Oui, mais mon conjoint, il est extraordinaire de l'accueillir dans ça. Et je suis rentrée dans une étape de ma vie où j'ai essayé de sauver quelqu'un. Fait que ça, ça n'a pas été... Ça, c'est un autre sujet. Oui. Bon, ça, c'est intéressant. Tu sais, on ne peut pas sauver les gens. On ne peut pas... Et sinon, il a vécu proche et il a fait un enfant aussi avant de décéder. Sa petite avait quatre mois. Fait que maintenant, je l'ai une fin de semaine sur deux. Donc, tout ça, ça a été un éveil de « Wow! OK! » Tu sais, quand on t'appelle, tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Et là, je suis rentrée dans une espèce de colère, de grande colère de la vie, je te dirais, à partir de là. Tu en voulais à la vie. Ah, j'en voulais à la vie. Mais j'en voulais aussi. J'en voulais énormément. À lui, à lui. À lui, oui. Je suis rentrée vraiment dans une grande colère. Et à ce moment-là de ma vie, j'essayais d'avoir un enfant. Je rentrais en insémination parce que moi, quand j'ai rencontré mon conjoint, il avait un cancer. Bref, c'est une autre histoire. Je te dis, je peux faire… C'est correct! Mes amis disaient que je pouvais faire du clair-la-marche pour une saison dans toutes mes histoires. Mais c'est ça. Bon, j'ai rencontré mon chum un mois après. J'ai su qu'il avait un cancer. Fait qu'on l'a accompagné là-dedans. Et on a su, parce que ça faisait juste un mois qu'on était ensemble, qu'on allait congeler du sperme parce qu'il allait être stérile. Tu vois le genre, mais aucune idée si on allait être ensemble. Mais bon, finalement, on s'est avéré qu'on était ensemble. Et quand mon frère est décédé, une semaine plus tard, je commençais les inséminations. J'étais tellement en colère qu'on s'entend qu'il n'y a aucun bébé qui est rentré là. Ben, il l'a rentré là. Ben là, il s'est dit, écoute, « Écoute, t'es belle-tour en tabarnane, elle. Je pense que tu m'en vas avoir une mère. » Et là, je suis rentrée dans mon milieu professionnel. C'était la première fois que je rentrais comme productrice élégée. J'étais en colère. J'étais submergée par tous ces trucs à gérer. Un bébé de 4 mois aussi, qui était avec une maman très jeune, que j'ai... Ah, c'était... Puis la famille, ma mère, tu sais, tout le monde. Ça fait que ça, ça a été très difficile. Et le deuxième choc, c'est que mon père nous a annoncé deux ans plus tard. C'est-tu deux ans? Je ne suis plus sûre. En tout cas, deux, trois ans plus tard qu'il allait mourir. Il avait 54 ans. Donc, il nous a annoncé qu'il allait mourir d'un cancer. Donc, il nous a annoncé ça au mois de mai. Il est décédé au mois de septembre. Et là, ça a été... PAM! C'est comme « Too much is too much ». Oui. Là, je suis rentrée... Après le décès de mon père, je suis rentrée dans un burn-out que j'appelle « contrôlé ». Là, j'en voulais à la terre entière. Ce n'est pas compliqué. J'étais fatiguée. Je me disais « Pourquoi qu'on fait ça? » Je n'avais plus aucun plaisir à faire mon métier. Oui, puis tu étais dans un métier, disons-le, superficiel. Oui. Ah oui, moi, je disais « Je vais cultiver des carottes, je vais faire n'importe quoi. » Non, mais c'est ça. Tu ne fais pas de grande D avec le travail que tu faisais, même si ça comblait ton temps. Ça comblait... Bon, c'est ça, justement. Des fois, ça vient mettre du bon... J'avais des boss extraordinaires. Pour vrai, quand mon père décédait, j'étais chez KOTV, puis je les remercie, Louis. Il était extraordinaire, mais personne ne comprenait ce que je vivais. Je ne sais pas comment l'expliquer. Puis après ça, je suis bougée. Je suis retournée chez Pixcom, puis je pense qu'une chance, parce qu'au moins, j'avais mes repères. Vu que j'étais dans un endroit où j'avais grandi, je pouvais me permettre de pleurer, je pouvais me permettre d'exploser, mais j'étais un employé épouvantable. Je disais des choses à mes patrons. Vous ne comprenez pas, vous pouvez mourir demain tant tu t'en occupes-tu de tes enfants. J'étais dans une colère énorme, puis j'étais en burn-out à un point, mais je ne le voyais pas. J'avais des cours d'anglais parce que je m'en allais produire le cercle à Toronto, l'émission Le Quiz, je m'en allais produire à Toronto pour E-Talks, qui est une chaîne de Bell. Et on me donnait des cours en anglais pour améliorer, parce que des fois, j'allais prendre l'avion tout seul puis aller parler aux clients à Toronto, à Bell. Et dans mes cours d'anglais, j'ai eu la chance, c'est la première fois que j'étais en contact avec le milieu de la croissance personnelle. C'est mon professeur d'anglais. Et lui, il faisait des ateliers de rire et de trucs. Moi, je ne connaissais rien là-dedans. Et il a compris que je n'allais pas. Ça fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il me disait, tu peux pleurer pendant tes cours, mais tu vas pleurer en anglais, tu vas me parler en anglais. Il me faisait lire des textes de Nelson Mandela en anglais. Il me faisait lire des chansons des Beatles. Il me faisait travailler mon côté plus croissance personnelle, spirituelle, mais en anglais. Pour répondre à la demande du client qui était quand même, il faut qu'elle parle anglais, cet enfant-là. Oui, et je trouve que l'exercice est intéressant parce que si tu le fais dans ta langue, ça sort tout seul. Donc, c'est un peu machinal, mais tu dois le faire dans une langue avec laquelle tu as de la difficulté. Tu dois doublement penser le mot que tu veux dire. Donc, tu te le dis à toi dans ta tête avant. C'est ce que tu vas sortir. Je vois vraiment, je trouve que la thérapie est encore mieux. Oui, mais c'était une drôle de thérapie. Oui, c'est sûr. Mais c'était mon premier contact avec ça parce que moi, j'ai été toujours contre un peu ça. Tu sais, il y a une devise que j'aime beaucoup, c'est Incarnes. Je l'en ai parlé tantôt. Incarnes, ce que tu veux enseigner. Moi, j'ai eu un papa qui a changé de vie à 30 ans. Donc, moi, mon papa était cultivateur d'une grosse ferme. On vendait du foin aux États-Unis. C'était énorme. Mais mon père est né avec la ferme. C'est le seul gars de la famille. Il est né avec la ferme. D'une façon de parler, c'était clair que c'est lui qui aurait la ferme. C'était un incontournable. Le fait que je suis arrivée dans sa vie, il avait 17 ans, 18 ans quand je suis née, on s'entend qu'il n'a pas dit « je ne veux pas ça ». Il a fait comme « bon, la ferme est là, j'ai besoin de nourrir ma famille, je vais embarquer à ce niveau-là, dans ce projet-là ». Puis lui aussi, ça a été le même choc que moi quand il a perdu sa maman à 54 ans, lui aussi. Et à ce moment-là, je me rappelle, moi, je suis âgée, parce que mon père, il m'a eu à 18. Ça fait que j'ai 12 ans quand mon père rentre dans sa crise que moi j'ai vécue. Et là, mon père décide de retourner à l'école. Il s'en va étudier en théologie. Tout un virement. Et là, ses meilleurs amis, c'est Salomé, je ne m'en rappelle pas. Ah oui, oui, le français, Jacques Salomé. Et là, il décide d'aller faire, de devenir thérapeute en relation d'aide avec madame... J'ai tellement fait des blocages avec ça, pour vrai, que j'ai mis la misère à nommer les gens. C'est weird, hein? Parce que, pour nous, ça a été un déracinement. Notre père, il retourne à l'école. Là, à 16 ans, il a vendu la ferme familiale. Moi, mon père, il nous parlait de religion, de croissance personnelle en 90, 80... Hé, là, c'était... On n'était pas là. Surtout dans un milieu de l'agriculture. Oui! Quand moi, tout ce que j'ai été élevé, c'est, va dans le champ, on ramasse des roches, va racler, va faner. Moi, à 8 ans, je t'ai mis sur un tracteur et il me cherchait à midi. C'était tout un monde. Puis, mon père, il m'a... Avec... À long... Tu sais, plus tard, j'ai compris qu'en le faisant, il m'a aidée à faire ma transformation. Mais oui. Mais à ce moment-là, j'étais en révolte totale. Tu sais, au point d'oublier les noms. Tu étais préadolescent. Colette Portelance. Ah, bien oui, oui. Colette Portelance, oui. Donc, il est allé à son école. Mais, tu sais, au point où moi, j'étais là, parlez-moi pas de ça. Parlez-moi pas de croissance personnelle. Parlez-moi pas de spirituel. Non, puis explique ça à tes amis que ton père était... Tu sais, parce que souvent, l'environnement, c'est un peu... Tu sais, d'autres agriculteurs, des amis. Puis là, tu te dis, ben là, mon père est en... Donc, la prière adolescente, l'adolescente, ça, il tente pas de parler de ça. Ah non, non, non. Tu sais, puis quand t'as mal à la tête, ton père dit, viens. Tu sais, on avait un genre de salon de curie. Là, on vivait dans une vieille maison. Il avait fait son bureau psychologue-là. Puis là, c'était comme, viens, on va parler. Puis là, t'es comme, non, papa, j'ai juste mal à la tête. Tu veux juste des télénoles. Fait que là, il analysait tous nos comportements parce qu'il se pratiquait sur nous. Oui, puis c'était ton père, c'est pas lui que tu veux parler, là, c'est dans le sens quand t'es ado, là. N'importe qui, mais... Fait que j'ai été vraiment en colère très longtemps pour la religion, la croissance personnelle. Je peux pas croire que je fais ça maintenant. La spiritualité, tout ça. Oui, vraiment. Une fermeture, au point d'en oublier les noms, là. C'était... Je veux rien savoir. T'es dans le déni, complètement. J'étais dans le déni total. J'étais fermée, 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 fermée. Puis là, arrive le temps où tu rentres les deux pieds dedans. Je peux chercher l'information. J'ai demandé de l'aide. Non, mais c'est que là, j'ai demandé de l'aide parce que j'ai consulté un psychologue après que mon frère soit décédé parce que la SAAQ offre des séances aux familles. Je pense qu'on avait le droit à 10 séances extraordinaires. Ça, ça m'a vraiment aidée, vraiment, là, de consulter un psychologue. Ça m'a aidée à sortir ma colère, à parler, tout ça. Mais après ça, je sentais que j'étais prise qu'une charge émotionnelle. J'étais prise quelque chose qu'il n'y a personne qui m'enlevait. Fait que j'étais comme... Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui restait là. Oui, tout le temps. Puis là, après ça, mon père qui se rajoute là-dessus, pas capable d'avoir d'enfant. Tu sais, tu fais comme... Mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, à un moment donné, une productrice, malheureusement, qui est décédée, qui est décédée, qui j'aimais énormément, qui, elle, m'a pris puis qui m'a dit, va voir cette fille-là. Puis là, elle, elle faisait de la kiné holistique, qui est quelque chose de plus loin que ce que je fais présentement. Ça m'a tellement aidée. Ça a commencé à calmer, tu sais, à calmer mes émotions. C'est proche de l'hypnose. C'est de la kiné. Ça ressemble un peu à ce que je fais, mais c'est complètement différent. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je ne connais pas cette technique-là. Mais cette femme-là m'a beaucoup aidée jusqu'au jour où elle m'a fait, elle étudiait pour devenir praticienne en acupression, en psychobioacupresseur. Et elle m'a fait un traitement comme cobaye. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Elle m'a fait des circuits, nous, c'est de l'acupression, on fait des circuits. Elle m'a fait trois débloqués, trois blocages. Elle était débutante. Elle avait son cahier. Je suis sortie de là, je flottais. Je n'ai plus jamais eu besoin de... Elle a fermé la charge. Elle a enlevé la charge émotionnelle. Et là, j'ai fait, c'est quoi ça? Puis là, j'étais dans cette période-là de deux ans où j'étais en burn-out. J'étais en burn-out contrôlée dans le sens que je n'avais même pas le guts d'arrêter. J'étais comme... La vie va... Je suis indispensable. Si j'arrête, ça va tomber. Tu sais, on pense ça. Et là, j'ai fait, ah, je n'ai rien à perdre. Ça a comme fait... J'étais tellement... J'avais tellement peur de mourir que il faut que je sorte du métier, je vais mourir. J'ai vraiment eu le feeling que j'allais mourir si j'allais rester. J'ai vu des produits... Puis bizarrement, j'ai été en contact avec des producteurs qui sont décédés. J'étais en contact... Jeune, là, à 40 ans. À cause du stress, à cause de... Je ne sais pas si à cause de quoi. Moi, je ne vais pas dire si c'est ça, mais... Tu as fait des liens. J'ai fait des liens. J'ai vu des producteurs arriver à leur retraite, travailler toute leur vie en se disant, je vais être à ma retraite. Puis deux mois plus tard, crise de cœur. Ah non, c'est ça. Et là, j'ai fait, mais ce n'est pas ça que je veux. C'est l'adrénaline qui n'était plus nourrie. Et là, j'ai fait, ce n'est pas ça que je veux. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas... Puis tu sais, aller dans des salons funéraires, moi, c'est ma vie. Depuis que je suis toute petite, je suis comme, mais non, mais non, je ne veux pas ça. Et là, je faisais des listes pendant deux ans. Pendant deux ans, je faisais des listes. Je pleurais tous les soirs. Puis je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie? Puis j'avais toujours l'acupuncture qui sortait. Mais je ne voulais pas retourner à l'école à prendre l'acupuncture. Pour moi, c'était... C'était difficile pour moi à l'école. J'étais très dans le pattern de la performance, moi. OK. Anxiété de performance? Oui. OK. Bien, pas l'anxiété. Je n'ai jamais été anxieuse, mais j'étais quelqu'un qui fallait qu'il réussisse. Mais j'avais probablement que j'ai mis des outils en place naturellement, mais pour avoir 85, moi, il fallait que j'étudie trois heures par jour. OK. Quelqu'un avait ça... Puis le 85 est important. Et mon Dieu! 75, ça suffisait pas. C'était pas assez. Mais mon 85, je savais que je n'avais pas le 95. J'étais très consciente que je ne l'aurais pas. Mais 85 est important. Et j'avais ce souci de performance tout le temps, tout le temps, qui fait que, retourner à l'école à temps plein, pourtant, j'adore l'école. Je pense que je pourrais étudier toute ma vie pour elle. J'adore apprendre. Mais dans ce cas-là, avec deux jeunes enfants, avec les finances, je me disais, non, non, c'est pas possible. Puis là, quand on m'a fait ce traitement-là, j'ai dit... Elle m'a demandé d'être cobaye pour le cours. Puis là, j'ai amené ma fille, une cobaye. Là, j'ai vu l'environnement. Puis là, j'ai fait, aïe, c'est un docteur qui a mis ça en place, cette technique-là. Pour moi, c'était important, ça. C'était important de faire quelque chose La crédibilité. Oui, crédible. Puis pas parce que je n'ai rien contre le reste. Thérapie, que c'est une technique qui est reconnue par un médecin. Est-ce que c'est reconnu partout? Ça, c'était pas important. C'était juste que, moi, quand j'ai lu le livre du médecin, j'ai fait, mon Dieu, ça me parle. Ça sortait pas de... De nulle part. J'avais une affection particulière au niveau de l'acupuncture parce que j'ai accouché deux fois avec des acupuncteurs à Ville-la-Salle. J'ai vécu des expériences extraordinaires avec cette médecine-là. Fait que là, je me disais, OK, ça, il n'y a pas d'aiguille, mais ça vient de l'acupuncture. Fait que pour moi, c'était primordial. C'est encore mieux. Moi, je trouve que l'aiguille, c'est ton corps, ton contact directement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça parce que je n'y connais rien, mais je suis quand même un côté. Puis moi, je trouve que... En tout cas, moi, ça m'agresserait moins. J'ai fait une fois de l'acupuncture dans ma vie. Je ne dis pas que je n'ai pas du tout détesté, mais je pense que je serais plus... À l'aise, oui. Que ça ne soit pas des aiguilles. Je trouve que, oui. Oui, c'est ça qui est intéressant. Puis quand j'ai senti cette charge émotionnelle partir en un rendez-vous, j'ai fait, oh, God, là, là, j'ai senti l'appel. C'est efficace. C'est vraiment un appel parce que pour vrai, moi, je dis souvent à mes clients, voilà, ça va faire 5 ans, ça fait 600 que j'ai commencé à étudier ça, peut-être 7 ans. Mais je dis, voilà, 8 ans, là, on m'aurait prédit, là. J'aurais été voir une voyante, là, mettons, une médium qui m'aurait dit, tu vas changer de vie. Je peux te jurer que j'aurais claqué la porte puis j'aurais dit, jamais, tu vas me ramasser à du one-to-one avec de la musique zen. Jamais, je ne vais faire ça de ma vie. J'avais de la révolte, probablement comme mon père, qui n'a pas réussi à faire ce métier-là, qui aurait tellement aimé le faire, qui n'a pas réussi. J'avais probablement plein de préjugés. Mais moi, addiction d'adrénaline, musique zen, one-to-one, jamais, je ne l'aurais cru. Jamais. Puis, quand je l'ai senti, c'est qu'à un moment donné, la vie t'amène à un point où tu es obligée de mettre le genou à terre. Ça, c'est ma nouvelle devise. Je dis que les babines, les bottines doivent suivre les babines, mais le genou à terre. Et là, je n'ai pas eu le choix. J'ai paralysé, moi. Moi, mon corps a paralysé. Pendant que j'étais sur le Timé-Show, je produisais le Timé-Show à Radio-Canada. À un moment donné, le matin, j'ai paralysé dans mon lit. Tout le coup, j'ai fait un coup un truc névralgique, probablement. J'ai paralysé complètement, mais cette fois-là, j'ai pu me relever et j'ai travaillé dans mon lit. À quel point... Le corps me parlait, mais... Il y avait un choix à rendre. Il y avait un choix à livrer. À livrer. Et la deuxième fois que c'est arrivé, c'est une semaine. Je m'en allais passer mon examen pour devenir praticienne. Et je quittais... J'étais productrice au développement à ce moment-là. Et j'avais quitté. J'avais tout lâché. J'avais dit, « Je m'en vais passer mon examen et j'ouvre mon bureau. » Donc, une confiance aveugle en ce que j'allais faire. Puis, je me surprenais moi-même. Et un matin, j'ai juste tourné dans mon lit et ça s'est replacé. Et là, j'ai dû faire venir mon massothérapeute. Ça m'a pris deux heures à sortir de mon lit. J'étais complètement paralysée, tout le côté gauche, plus capable de bouger. J'ai vu l'ambulance. Je l'ai vu dans ma tête qui s'en venait. Dans le sens que, s'il ne me sort pas, je m'en vais à l'hôpital. Et là, j'ai eu l'impression que c'était comme un dernier réveil, un dernier claque de mon corps. Je disais, « Là, j'espère que tu as compris. » « J'espère que tu as compris que tu n'as pas d'autre choix. » Moi, je me suis beaucoup déconnectée de mon corps. Moi, j'aime imaginer qu'il y a un fil entre le corps, le cœur et la tête. Moi, voilà 10 ans, voilà 8 ans, tu me demandes « Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? » Aucune idée. Moi, il y avait juste mon travail qui existait et mes enfants. Puis ma vie amoureuse. Donc, tu étais déconnectée de ta propre énergie, de ton être énergétique. Aucune idée. Je ne savais même pas. Je ne sais pas ce que j'aimais. C'est pour ça que, écoute, pendant deux ans, je faisais des listes. Je ne savais même pas ce que j'aimais. Tu sais, même moi, juste pour faire une histoire courte, quand je dis que ma mère m'envoyait à Jonquière, ce n'est même pas moi. Tu sais, ce n'est même pas moi qui ai pris la décision. Mais par contre, dans ton discours, je me souviens que tu disais « Elle était gentille. » Tu es comme une reconnaissance. Une reconnaissance qu'elle ait fait ça pour moi. Elle, elle a vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Parce que tu as quand même une rectique en tant que parles. Oui. Tu disais « Elle était gentille. » Elle était... Elle aurait pu me garder là. Oui. Parce que ça... Mais aussi, en même temps, je pense qu'elle n'était pas folle parce que mes parents se sont séparés et pourquoi j'étais à Jonquière. Je pense qu'elle m'a mis loin de ça pour que je puisse ouvrir mes ailes sans me sentir mal de tout ça. Mais ça, pour dire que j'ai été déconnectée de moi beaucoup, moi. Beaucoup, 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 beaucoup. Tu sais, il faut que le corps parle fort. Puis maintenant, je ne veux plus ça jamais. Tu te reconnais, tu t'assures, tu te fais un devoir de toujours te reconnecter. Mais tu sais, ton podcast, c'est l'éducation. Moi, ce que j'ai compris dernièrement, c'est que j'ai compris qu'on pouvait tout apprendre, même si on avait... Tu sais, retourner... Tu sais, les gens... Désolé, mais Mélanie, tu as quand même étudié. Oui, j'ai étudié pendant presque deux ans à temps plein parce que je travaillais à temps plein comme productrice. Puis le soir, je faisais des clients gratuitement pour me pratiquer puis pour apprendre où je reprenais mes notes. Puis ça a été dur. Mais en même temps, je me dis, on peut tout faire. Puis là, qu'est-ce que t'aimes de ce que tu fais dans le sens que, premièrement, en quoi ça consiste ce que tu fais maintenant? Ce que je fais maintenant, ça consiste à rééquilibrer l'énergie du corps. C'est-à-dire que la première... La PBA, ça se déroule en deux parties. Donc la première partie, c'est un rééquilibrage énergétique qu'on appelle. C'est-à-dire qu'à l'aide du pouls, on est capable d'aller sentir quel circuit le client a besoin que je lui fasse. Donc je tiens le pouls, je passe ma doigt sur des listes de circuits. C'est des circuits à cinq points. Donc des circuits à cinq points d'accupression. Fait que, mettons, je vais faire un circuit pour la colère, pour le stress. Je vais faire des circuits qui vont dégager dans ton corps de l'énergie qui est trop pleine. C'est normal d'avoir de la colère, il faut que tu défendes ton territoire. Mais quand il y en a trop, c'est pas normal. Donc je fais ça. Après ça, je peux faire des circuits qui vont booster ton corps en manque d'énergie ou qui vont rééquilibrer ton système hormonal ou ta peau, quoi que ce soit. Ça, ça dure 10-12 minutes et ça crée des endorphines dans ton corps. Puis les endorphines, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont relaxer ton cerveau émotionnel, qui vont me permettre dans la deuxième partie de m'asseoir à côté de toi. Puis là, à l'aide de ton poux, je vais aller chercher tous les blocages, toutes les mémoires que tu as mis en place à ton insu enfant. Ton cerveau, il commence à relativiser vers l'âge de 13 ans, pleine matureté vers l'âge de 22 ans. Puis ils sont en train de prouver peut-être jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc ça veut dire que tout ce que tu vis enfant, tu l'interprètes à ta façon. Moi maintenant, je l'ai vulgarise comme ça. Tu ouvres une application, ton cerveau, il trouve ça bien intelligent que tu aies eu peur à ce moment-là. On le sent, c'est bright, mais il laisse ouvert. Fait que là, tu as tout le temps peur. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça, tu as peur. Parce que le cerveau, il ne l'a pas fermé. Il n'a pas fait swipe, il n'a pas cliqué sur X. Fait que moi, avec les circuits qu'on fait, on nous apprend à fermer la charge émotionnelle reliée à cette peur-là. Donc c'est comme si la charge a disparu. Puis là, tout d'un coup, je ne m'a pas dérangée. Je n'ai pas réagi. Oui, parce que tu ne peux pas avoir peur tout le temps, même s'il y a une situation semblable qui se reproduit. Au contraire, il faut que tu essaies d'apprendre à la gestion. Exactement. Et c'est ça qui a changé ma vie parce que, dans mon cas, comme moi, on me raconte la naissance, tu me racontes la naissance, je suis capable, assez rapidement, depuis cinq ans, de dire probablement, probablement, parce que c'est une question de perception. Moi, j'ai déjà travaillé des jumeaux, il y en a un qui a réagi à sa naissance, l'autre. C'est la même naissance, c'est la même médine. Mais ils ont réagi différemment. À quelques minutes près. Et voilà. Mais quand tu me racontes la naissance, je suis capable de dire facilement, il y a ça ou ça. Dans mon cas, à moi, le pattern de la performance, il vient de ma naissance. Pourquoi? Parce que j'ai été sortie par forcée. Par forcée, ça fait que je me suis sentie agressée. Je suis toute relax dans le ventre de ma mère, puis là, je vis dans le sucre, puis tout ça, puis un moment donné, quelqu'un vient me chercher, puis en plus, c'est du métal. C'est un peu agressant. Ça fait quoi? C'est que ça fait que je suis un côté sans défensive. Moi, depuis que je suis tout jeune, tu m'attaques, j'attaque. C'est pas compliqué. Action-réaction. Action-réaction. Et quand j'ai compris, tranquillement, tu comprends que si t'es parfait, personne ne t'attaque. Fait que si tu ne te déplaies pas, personne ne t'attaque. OK. Tu comprends? Fait que finalement, c'est un mécanisme d'insécurité. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on ne tombe pas à ce moment-là dans le fait de... Parce que c'est comme à deux côtés. Si on plaît et qu'on est parfait, les autres ne nous attaquent pas, mais de vouloir toujours plaire, c'est pas l'idéal. Ça fait que ta patrie ne recharge jamais. Ben non, c'est ça. Ça fait que ton système... Puis tu te dénature aussi parce que tu dois mettre de côté tes convictions, tes principes, tes valeurs. Puis ton corps est toujours en train de perdre de l'énergie parce qu'inconsciemment, tu te surveilles tout le temps. Puis tu te vois dans le regard des autres tout le temps. Et c'est ça, quand on m'a... fermé ces applications-là, ça a complètement changé ma vie. Je me suis mis avec mes propres enfants, en fait, à dire rien. Mon Dieu, d'habitude, elle réagit. Comment ça qu'elle dit rien? J'ai des réactions que j'avais pu. Et mon énergie s'est mise à remonter. Puis là, j'ai compris. J'ai fait, OK, il y a quelque chose là-dedans. Et c'est ça que je fais comme métier maintenant. C'est que j'adore, tu sais, de comprendre que c'est des applications, de comprendre que c'est des mémoires, que c'est correct. Le corps humain, c'est pas bien fait. Tu vulgarises bien aussi. Je suis pas là pour sauver le monde. Puis moi, mon but, tu sais, moi, je responsabilise beaucoup mes clients. Je suis comme... Je suis pas une baguette magique. Non. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que peut-être que tu as mis en place que ça pourrait t'aider. Que la charge émotionnelle parte. Tu sais, quand je travaille avec des enfants qui ont peur du feu, mettons, parce qu'ils ont vu un feu, bien, c'est pas le fun. Non. Tu sais, ils dorment plus, tout ça. Fait que tu sais, quand on arrive à dégager cette charge émotionnelle-là, bien, c'est juste plaisant pour tout le monde. Les terrains nocturnes. Moi, mon fils, ça fait des terrains nocturnes longtemps. Après, tout être humain va arriver à se gérer. Comme moi, je me suis gérée. Je veux dire, tu sais, moi, des clients qui me disent « Ah, j'aurais dû te voir avant! » Mais j'étais pas là avant. Non, c'est ça. Puis je veux dire, l'être humain doit évoluer. Il doit se gérer. Chaque chose en son temps. Puis moi, je crois au fait que chaque chose arrive au bon moment. Bien, c'est ça. Fait que c'est une technique merveilleuse qui fait que maintenant, j'ai le goût de faire que ça. Je veux développer aussi le podcast. J'ai vraiment le goût de travailler avec l'humain, mais aussi de me respecter puis de ne plus être dans ce côté stress. Je pense plus que c'est ça, la vie. Puis justement, en terminant, parle-moi de ton podcast. Oui! Parce que c'est une continuité avec d'autres projets parce que tu demeures quand même une fille de projet, mais en te choisissant. Oui, exactement. Bien, mon podcast, ça fait plusieurs années que j'essaie de développer des projets. Je suis formée en coach, je mets une conscience aussi avec François Lemay. J'ai vraiment... Je m'étais dit, OK, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Je trouve ça tellement important comme enseignement. Et j'avais essayé un autre projet, mais il ne partait pas de moi. Puis là, c'est arrivé... Moi, je pense que les projets arrivent comme ça. Et c'est arrivé parce que j'ai une de mes bonnes amies qui est partie vivre en France. Et elle m'a dit, ce serait le fun qu'on ait l'application WhatsApp puis qu'on s'envoie des audios, tu sais. Puis on s'est mis à s'envoyer des audios tellement puissants de 20, de 30 minutes sur des sujets tellement profonds que j'ai fait. Mais ça ne se peut pas qu'on garde ça juste pour nous. Ça ne se peut pas. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. C'est un partage. Et ce qui est monté à ce moment-là, c'était le... Tu sais, You've got a mail, le film, vous avez un message avec Tom Hanks puis McRion, où il s'envoyait des courriels puis l'autre répondait puis il y avait des partages d'histoires. Puis je trouve qu'on ne prenait plus ce temps-là. C'est-à-dire que oui, on fait beaucoup d'entrevues, mais nous, ce n'est pas une entrevue. On partage et après ça, moi, je réponds. Après ça, elle me partage quelque chose puis là, moi, je réponds. Moi, je partage quelque chose, elle, elle répond. Et c'est là-dedans que je voulais m'en aller. J'avais le goût du partage d'humains. Tu sais, la vie humaine. Puis est-ce que vous rencontrez des gens, vous avez des invités? Bien là, c'est mon prochaine étape que moi, je veux mettre en place. C'est-à-dire que, mais pas au niveau artistique, pas au niveau, mais l'être humain. Tu sais, de rencontrer des gens qui font une expérience humaine différente. Tu sais, que ça soit, tu es aveugle. Comment tu vis ça? J'ai une cliente à moi, elle est extraordinaire, elle s'est mise à peine. Je suis comme, wow, mon Dieu, à peine, avance étoile, être aveugle. Moi, c'est ça que j'ai le goût. Tu sais, c'est vraiment de partager. On est vraiment dans l'être, dans le sens, comme je disais, dans le milieu télévisuel, c'est super intéressant, mais c'est beaucoup du paraître, c'est vide, il faut le dire. C'est quand même assez vide. Ça change, mais c'est long. Oui, c'est ça. On va y arriver. On va y arriver. Non, oui, parce qu'effectivement, effectivement, puis on le voit. Je pense que ça commence à s'ouvrir parce que les gens ont besoin, tu sais, de plus en plus. Oui, oui. C'est ça. Ça fait que c'est plus dans des partages. On est plus dans l'être, plus dans l'humain, plus dans le vrai. J'ai tout parti ça tout seul, tu sais, je me suis formée. Tu sais, on parle d'éducation, j'ai pris un petit cours, comment ça fonctionne un podcast. Tu as un petit côté entrepreneurial aussi, mais ton père en est-il sur une ferme, c'est un entrepreneur. Oui, j'ai dit ça un peu. Puis je voulais, je veux vraiment développer, mais moi, je le vois plus comme, pour l'instant, je ne veux pas tomber dans le gros marketing, dans le si, parce que je n'ai pas besoin de ça pour en vivre. C'est vraiment un partage. Puis si ça aide, ça aide. Mais je le vois plus comme, moi, le premier livre que j'ai lu de croissance personnelle, c'est le White Café. Puis je l'avais pris dans l'aéroport. Je vois ça comme un livre que tu prends au hasard. Si tu tombes sur mon podcast puis tu te dis, il n'y a pas d'hasard, bien c'est ça, il n'y a pas d'hasard. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'hasard dans le sens que c'était pour toi présentement. Oui. Il y a ce côté-là que j'essaie de garder, ce côté de, si ça a à vivre, ça va vivre. Ça, je crois beaucoup à ça. Moi, mes clients, je n'ai même pas mon site web, il s'en vient. Tout est arrivé, j'étais pleine. Au bout de six mois, je roulais, mais juste du bouche à oreille. Je crois que quand tu es au bon endroit, au bon moment, quand l'énergie est là, quand ce que tu fais a besoin d'être partagé, ça se met en place. C'est mon opinion. Je n'ai rien contre le marketing puis je pense que ça a un besoin, mais je pense que ça doit changer aussi. Je pense qu'il y a une façon de faire ça différente maintenant. En tout cas, moi, je pense que tu es sur la bonne voie, je suis pas mal certaine parce que j'aurais pu t'écouter pendant des heures. Moi, je te l'ai dit, je peux faire une saison. Oui, bien, écoute, il faudrait que tu reviennes. On pourrait en parler. On pourrait vraiment même y aller de façon plus en profondeur sur regarder justement différents profils des clients que tu reçois pour aider justement les gens à dire, bien, écoute, oui, ça peut répondre à mes besoins, etc. Ce fut tellement une belle rencontre, vraiment, Mélanie. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Et comme tout bon prof et naturellement à mon podcast de l'éducation famille, je remets un diplôme à mes invités. J'ai un diplôme. Tu m'as l'énormant. J'aurais mis un diplôme à mes invités. Et je te lis naturellement un diplôme personnalisé. Ça, c'est ma couleur à moi. Alors donc, Mélanie Riendot, certificat d'engagement décerné à Mélanie Riendot pour avoir contribué à embellir plusieurs projets télévisuels, pour avoir eu l'audace et le courage de se choisir en faisant un virage important et inspirant pour elle et les siens, pour le temps qu'elle a investi et continue d'investir dans le développement de son soi et de ceux des autres pour tous les projets qu'elle a mis en place afin de faire une différence dans le développement de tout et chacun pour être tout simplement humaine. Merci. Wow, je vais fleurir. Écoute, puis moi, c'est drôle parce qu'il y a des gens que je connais plus et puis... Attends, je vais vous le montrer. Regardez comment c'est drôle. Je suis une fille de télé. Oui, c'est ça. Très concept. C'est super beau. Je vais le mettre comme ça. Ben oui. Et puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, je suis une fille de feeling aussi puis il y a des gens que je rencontre que je connais plus dont j'ai plus entendu parler donc c'est plus facile pour moi de, tu sais, de pondre ça, ce texte-là. Puis des fois, il y a des gens comme toi, des personnes comme toi que je connais moins. Je vais voir un petit peu puis comme je le disais, je ne veux pas trop aller trop en profondeur parce que je veux que la personne se... Tu sais, échange avec moi puis je veux apprendre à la connaître en la rencontrant. Puis là, j'ai été avec mon feeling de ce que j'ai vu puis c'est ça. Merci. J'essaie vraiment de personnaliser. Donc, je te reçue beaucoup. Je suis très touchée. Ça me fait vraiment plaisir. Je continue de partager. C'est super intéressant ce que tu fais puis je pense que c'est super important. Ta mission est super importante. Il n'y a pas... Il n'y a personne en a eu une grande puis il continue. Oui, l'éducation puis la famille, c'était ça le but du podcast. Moi, j'ai fait... Bon, tu sais, ça fait quelques années que je fais justement que je parle d'éducation. À travers mes centres pédagogiques, c'est une chose, mais les médias sont venus me chercher parce que je vulgarisais bien l'éducation. Bien, bravo. Continue. Mais de l'autre côté, je m'étais dit, bon, bien, tu sais, je veux vraiment en parler. C'est la mission, c'est vraiment de parler d'éducation de la famille, peu importe le médium que je vais prendre. Le podcast, bien, c'est l'éducation, c'est l'apprentissage de la vie, c'est le partage. On a vraiment appris énormément en rencontrant. Donc, à une certainement une prochaine. Merci. Merci. Merci.